Tu passes toutes tes journées au café, pourtant tu sais très bien que nous avons des problèmes financiers. Les bénéfices du petit commerce que je fais ne suffisent pas pour régler les charges de la maison. Je profite pour suivre l'actualité, puisque nous n'avons pas de télévision à la maison. Tous les matins, je me lève très tôt pour aller vendre. Pendant que toi tu es encore couché, je suis une vendeuse ambulante. Et c'est très fatigant. Tu pouvais m'aider en faisant la cuisine ou encore le ménage. Mais tu préfères t'asseoir au café et attendre que je revienne pour faire toutes les tâches ménagères. Tu as raison, mais tu pouvais attendre quand je rentre à la maison pour parler de ça. C'est bientôt la fin du mois. Le propriétaire doit passer pour récupérer le loyer. Qu'est-ce qu'on va trouver comme excuse cette fois-ci, puisque nous lui devons trois mois de loyer déjà ? Franchement dit pour l'instant je n'ai aucune solution. J'ai déposé mes dossiers dans des entreprises de télécommunications. Je n'ai reçu aucun appel jusqu'à ce jour. Je préfère qu'on libère cette chambre. Et qu'on parte vivre à la campagne. Je vais faire des travaux champêtres. Le loyer est moins coûteux à la campagne qu'en ville. C'est mieux ainsi. La situation est devenue très difficile. Je vais appeler le propriétaire pour lui faire comprendre qu'on n'a pas les moyens actuellement. Et qu'il nous accorde un délai de deux semaines pour quitter la chambre. Je pense que deux semaines c'est trop. J'espère qu'il ne va pas nous obliger à payer tout ce qu'on lui doit. Tu as raison. On va partir d'ici le plus tôt possible. Il n'y a plus rien à manger. Je vais aller voir Eunice pour qu'elle me donne un peu de riz. Et de l'huile. D'accord. Tu vas bien j'espère. Avec tous les problèmes qu'on a. Comment tu veux que ça aille ? Et ton mari ? Il est très affecté en ce moment. Mais pourquoi tu as arrêté ton commerce ? Les clients se font rares. Je ne fais que faire des pertes. Tu peux vendre d'autres choses. Est-ce que tu peux me donner un peu de riz et de l'huile ? Je n'ai pas de riz mais j'ai des pommes de terre dans la cuisine. Tu peux te servir. Comment tu vas Lorraine ? Ça ne va pas. Et Francis ? Il est à la maison. Je vais aller le voir maintenant. Va te servir. D'accord. Tu m'as l'air contrarié. La situation va du mal en pire. Donc j'ai décidé d'aller vivre à la campagne avec ma femme. Tu penses que c'est la meilleure solution ? Oui. Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire comme activité à la campagne qui pourra te rapporter de l'argent ? Je vais faire des travaux champêtres. Tu me fais marrer ? Toi qui ne sais même pas comment on arrose une fleur. Allons je vais t'offrir un café. Allons vers le rond-point. Il y a un kiosque à journaux juste à côté. D'accord. Tu as un adepte de mots cachés. Oui, c'est un jeu passionnant. Je veux participer au concours national de jeux de mots cachés. C'est pourquoi je joue souvent. Regarde. C'est une offre d'emploi. C'est une entreprise qui recrute des ingénieurs télécom. Est-ce que c'est pas une ancienne annonce ? La date limite de recrutement c'est demain. Effectivement. Il faut qu'on parte postuler demain. Allons mettre nos CV à jour. D'accord. Demain je dois aller déposer mes dossiers dans une entreprise qui recrute actuellement. Enfin tout est décidé. Il me faut un costume et une paire de souliers pour être présentable. Tu sais qu'on n'a pas les moyens pour acheter un costume neuf. C'est mieux qu'on parte au marché de friperie pour te trouver une chemise et une paire de souliers. Ok c'est compris. Chéri est-ce que tu peux nettoyer mes souliers qui sont sous le lit ? Demain je vais déposer mes dossiers dans une entreprise qui recrute des ingénieurs télécom. Tes souliers sont usés tu ne peux pas les porter pour aller déposer tes dossiers. Je vais les envoyer chez le cordonnier pour qu'il les répare. Ou tu as mis ton pantalon que tu portes souvent pour aller faire tes entretiens d'embauche. Tu es tellement désordonné. J'aime bien la couleur de ta nouvelle chemise. On l'a acheté hier au marché de friperie. Vous avez acheté la chaussure aussi au marché de friperie ? Oui. Elle paraît neuve. Moi j'ai réparé la mienne. Le bus arrive. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre d'emploi ? Je suis au chômage et j'ai besoin d'un travail. Quel était le dernier poste que vous avez occupé ? Et pendant combien de temps ? Êtes-vous capable de travailler sous pression ? Oui. Quelle est votre prétention salariale ? Je suis prêt à accepter tout ce que vous me proposez. Merci d'être venu. Pourquoi avez-vous postulé chez nous ? J'ai lu le descriptif de votre annonce. J'ai parcouru votre site web. Et ce poste m'a séduit. Je pense avoir les compétences requises. Qu'est-ce que selon vous va vous poser des difficultés dans ce poste ? J'ai déjà occupé un poste similaire auparavant. Je ne pense pas que j'aurai des difficultés. Êtes-vous capable de travailler sous pression ? Oui. Quelle est votre disponibilité ? Je suis disponible dans l'immédiat. Félicitations, vous êtes retenu à ce poste. Revenez demain à 10h pour remplir certaines formalités administratives auprès du directeur des ressources humaines. D'accord. Comment ça s'est passé ? Il m'a demandé de venir demain à 10h pour remplir des formalités administratives auprès du directeur des ressources humaines. Cela veut dire que tu as été retenu. Je suis content pour toi. Je n'ai pas été choisi pour le poste. Ce n'est pas grave. Il faut continuer à postuler dans d'autres entreprises. Ils ont préféré choisir Francis. Donc tu es parti avec lui ? Oui. C'est ensemble qu'on a vu l'annonce dans le journal que j'ai acheté. J'imagine la joie de Lorraine quand elle va apprendre la bonne nouvelle. Je sors. Où vas-tu ? J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon ? J'ai été retenu pour le poste. Dieu merci. Il faut que j'appelle Onis pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Non, ne le fais pas. Pourquoi ? J'étais allé avec Claude pour postuler. Malheureusement, il n'a pas été retenu. J'imagine cette tristesse. Je sais que ce n'est pas facile pour lui. Je vais le voir pour lui remonter le moral. D'accord. Mes félicitations. Merci beaucoup. Je suis très contente pour toi. Et Lorraine ? Je suis venu voir Claude pour lui remonter le moral. Il est sorti. Je vais aller voir au café. D'accord. Merci. J'étais venu vous voir. Cela va faire bientôt 3 mois. Je vous avais dit de faire un rituel pour que je gagne au jeu. Oui, je me souviens maintenant. Hier, j'ai acheté un journal. Et il y avait une annonce de recrutement. Je me suis rendu dans l'entreprise avec mon meilleur ami pour postuler. Il a été choisi. Continue de jouer n'importe quel jeu. Un jour tu vas gagner. Non, je ne veux plus jouer. Je veux que tu fasses un autre rituel pour moi. Je veux que tu fasses un autre qui est très sales. Amide. Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît aidez-moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501